Je m'appelle Louise, j'habite à Pontin, en banlieue parisienne, et dans le 19ème. Si je me décrivais en un mot, je dirais que je suis originale. Ce qui m'inspire le plus, c'est la peinture et le dessin. J'aime beaucoup la nature, les fleurs notamment, c'est des courbes très jolies, à la fois simples et complexes. La pente qui m'inspire le plus, je pense que c'est Frida Kahlo, parce que dans sa souffrance, elle a fait des choses très très belles et très très fortes. Mes parents sont séparés depuis que j'ai 6 ans. Je fais une semaine sur deux. Une semaine je suis chez mon père, une semaine je suis chez ma mère. Qu'est-ce que tu es le plus beau papa du monde ? Mon père avec ma belle-mère, ils ont eu deux enfants. Une petite qui s'appelle Lou, qui a maintenant 5 ans, et un petit qui a 6 mois, qui s'appelle Nino. T'as pété. Non, c'est lui. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai ! Hey ! Pompontant, c'est la banlieue. C'est pas un endroit que je trouve très beau. On se fait pas mal aborder. Je sais que je me fais pas mal aborder dans la rue. Et c'est vrai qu'après nous, notre génération fait plus vieux. Les filles, elles doivent être sexy, elles doivent être formées. J'ai des copines ou des copains. On passe du temps dans Paris. On se balade un peu. Mais on se voit surtout chez les uns et les autres. Alors qu'on se voit dans des soirées, et puis on se regarde un film, on parle. Juste on profite du moment. On fait rien de spécial. Si je disais mon rêve aujourd'hui, mon rêve c'est d'être peintre et d'avoir mon appartement à Paris. Et de dessiner, d'être libre comme je veux. J'ai pas de métier en tête encore. Mais de toute façon, il va falloir que je mange. Donc c'est bien beau les rêves, mais il y a aussi la réalité. Le mariage, pour le moment, ça fait pas partie de mon vocabulaire, si je peux dire ça comme ça. Je vis dans une famille qui s'est séparée. Pour le moment, le mariage, c'est un truc qui se termine par un divorce. Et c'est peut-être un peu pessimiste, mais voilà. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'avoir des enfants. Peut-être que je trouverai quelqu'un avec qui j'aurai envie d'avoir des enfants. Mais quand je vois l'actualité, quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois tout à l'heure à la radio l'attaque d'un centre de santé au Yémen, quand je vois Daesh, quand je vois tout ça, quand je vois le monde qui s'écroule, enfin le monde qui... Je me dis, mais pourquoi faire des enfants pour qu'ils vivent dans un monde comme ça ? Arrête ça ! Et pour le moment, de toute façon, je suis jeune, mais si je trouve quelqu'un qui me donnera vraiment envie de me marier, et que je suis sûre de moi, je le ferai. Mais sinon... Voilà. Oui. Il faut voir.